Robin des Bois Richard, cœur de Lyon, roi d'Angleterre, doit s'absenter de son château pour se rendre sur le champ de bataille. Avant de partir, il confie le royaume à son frère, Jean Santerre. Ce dernier est un noble avare et autoritaire. Une fois sur le trône, il se met à dépouiller le peuple en imposant un impôt de plus en plus élevé. Si quelqu'un ose refuser de payer, il ordonne aux forces de l'ordre de Nottingham de brûler sa maison tout de suite. Mais un jour, un moine essaye de se rebeller. Le moine, vous n'avez pas le droit de prendre cet argent, il appartient à l'église. Le chef des soldats, tais-toi et ne te mêle pas, sinon nous mettons le feu à tout le village. Au côté du moine se trouve un jeune noble s'appelant Robin et celui-ci tient tête au prince. Alors, Jean Santerre ordonne aux soldats de l'arrêter. Bien qu'il soit amoureux de Marianne, la fille de la sœur du roi, Robin décide de s'enfuir car sa liberté est plus importante que tout. Le petit malin parvient à s'échapper en se faufilant hors les murs du village. Le jeune homme s'enfonce dans la forêt de Cherwood et fait la rencontre d'un groupe de brigands, Robin. Venez avec moi pour combattre le prince. Désignez-moi comme chef et je vous amènerai à la victoire. Le plus grand et le plus fort de la bande, petit Jean, lui lance un défi. Si Robin gagne un combat contre lui, alors il lui laissera sa place de chef. Il s'affronte alors sur un tronc d'arbre traversant la rivière et le jeune héros remporte la victoire. Toute la bande l'acclame comme nouveau chef et il le nomme Robin des Bois. Il devient ami avec Tchuc, le moine du groupe, et toute la petite bande décide de prendre l'argent des riches pour le donner aux pauvres. Le prince Jean ne tarde pas à apprendre les activités de Robin dans la forêt. Il élabore un plan pour le capturer. Le prince Jean. Robin est amoureux de Lady Marianne. Alors, nous allons lui tendre un piège. Organisons un concours de tir à l'arc où j'annoncerai que le trophée du vainqueur sera remis par Marianne. Je suis certain que ce Robin des Bois ne résistera pas à l'envie de participer et nous en profiterons pour l'attraper. Le jour J, Robin se présente effectivement au concours pour revoir Lady Marianne. Mais prend la précaution de se déguiser pour participer. Il est le meilleur de tout le royaume d'Angleterre. Alors, le concours est facile à gagner pour lui. Malheureusement, le prince Jean le reconnaît et ordonne aux soldats de s'emparer de lui immédiatement pour le ligoter. Tout à coup, le roi Richard surgit accompagné de ses soldats. Le roi Richard. Lâchez-le tout de suite. Il s'adresse ensuite à son frère. Le roi Richard. Je suis venu dès que j'ai su toutes les injustices que tu commettais. Maintenant, c'est terminé. Je reprends le pouvoir et tu vas devoir redonner tout l'argent que tu as volé aux pauvres gens. Le prince Jean s'exécute et l'Angleterre retrouve la paix. Robin, n'étant plus considéré comme hors-la-loi, il est nommé chevalier du roi et épouse Lady Marianne, avec la présence de tous ses nouveaux amis. L'histoire est finie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501